Ma mère, elle m'a déjà dit que j'étais moche plusieurs fois quand j'étais petite. Elle nous met beaucoup en compétition, mes soeurs et moi. Elle nous met même en compétition avec des voisines, avec des cousines, avec des inconnus, je vous jure. Même des fois, elle l'invente carrément des gens. La fille de ma copine, elle fait 6, alors que ça n'existe même pas, je vous dis la vérité. Mes crèmes d'amour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, je vous retrouve aujourd'hui pour une analyse de situation, voire même 2. Il y a une forte demande. Je vous dis hit kom abruk. Je vous fais plein de gros bisous. Kul hamun tu m'apprir. J'espère que tu vas bien, ma crème d'amour. Installe-toi confortablement, hydrate-toi, pomponne-toi. Écoute, je ne sais pas si devant toi, par exemple, il y a du petit rangement à faire, de la vaisselle. Tu poses ça, tu mets le son à fond. J'ai le micro, normalement, tu me reçois 5 sur 5. Mes crèmes d'amour, si vous avez une moustache, des sourcils à épiler, voilà. Tu as envie de pisser, fais pause. Allez, je viens avec toi au chiotte, il n'y a pas de souci. Mais voilà, prends-toi ta petite pince à épiler, ta petite skin care. C'est l'heure du gommage, c'est l'heure d'un masque. On ne se laisse pas aller mes crèmes d'amour, vraiment. Des fois, on dit, je n'ai pas le temps. Sachez une chose, que si on s'organise, parfois, on peut faire plusieurs choses en même temps. Je ne suis pas là pour vous culpabiliser non plus. Bref, si tu tombais, c'est par hasard. Je suis aide, hein. Moi, Célinda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportemental à mes heures perdues. Je suis là pour t'aider, évoluer physiquement, mais surtout mentalement. Si tu traverses une période difficile, sentimentale, familiale, peu importe, je ne sais pas ce que tu arrives. Tu peux m'envoyer ta problématique, en fait, comme l'ont fait les crèmes de ce soir. En fait, elles m'ont envoyé un mail avec leur histoire. Elles ont changé leur prénom de trois indications, comme ça, c'est anonyme. Et après, tu as vu, moi, à l'occasion d'une prochaine vidéo, j'ouvre le mail. Je te conseille, je t'oriente, je t'aiguille. On débat en commentaire. Tu as plein de témoignages de crèmes qui sont peut-être passées par la même situation que toi. N'oublie pas de me laisser un emoji. Ah, qu'est-ce que tu manges ? Dis-moi un emoji de nourriture. Ça change un petit peu. On adore ou pas ce petit look, mes crèmes d'amour ? J'adore, j'adore, j'adore cette veste. Regardez. Elle n'est pas trop jolie ? Ouais. Ça fait deux ans que je l'ai. Bon, let's go, c'est parti. Donc, on va commencer sans plus attendre. J'espère que tu as liké, que tu m'as laissé l'emoji. Merde, aucune connexion. On adore ou pas ? On n'adore pas du tout. Chez Hed, attends deux secondes, on a un peu de maintenance. C'est bon. Après, d'ailleurs, il faudra que je réponde à une coachée à moi que j'ai eue ce matin. Apparemment, il y a des news, il y a des scoops. Je pense qu'on avait vu juste. Donc, la première histoire, c'est le thème rejeté par ma mère car je ne gagne pas assez d'argent. Mon petit doigt me dit qu'on est chez des maghrébins. On adore ou pas ? Ah, ma mère, elle était comme ça aussi. Ta soeur, elle a fait le tour du monde. Et regarde, elle était énervée contre moi lorsque j'ai commencé ma carrière. Quand j'ai fait mes saisons, en fait, que je suis revenue du bled et que j'ai fait mes saisons en tant que femme de chambre dans un hôtel 4 étoiles, elle était révoltée. Parce qu'il faut savoir qu'avant cela, j'étais partie à Marseille et que je faisais un BEP vente d'action marchande en alternance. Et voilà, j'étais secrétaire, quoi. Donc, elle préférait. Elle m'avait fait rentrer à la mairie aussi. Bon, en job d'été au secrétaire administratif. Donc, pour elle, c'était vraiment dégradant que je finisse comme ça. Mais bon, en même temps, vous m'avez fait finir. Je ne peux pas aller opérer un cœur. Frère, tu m'as fait arrêter l'école. On adore ou pas ? Mais c'est vrai que je peux te comprendre parce que... Bon, je vous expliquerai après. Mais ma mère, elle nous a beaucoup mis en compétition, en fait. Elle nous met beaucoup en compétition. Mes soeurs et moi, mes frères et soeurs. Elle nous met même en compétition avec des voisines, avec des cousines, avec des inconnus. Je vous jure. Même des fois, elle l'invente carrément des gens. Ouais, moi, la fille de ma copine, elle fait 6. Alors que ça n'existe même pas, je veux dire la vérité. Tout ça pour nous booster ou pour nous stimuler. Mais à la fin, c'est... Tu sais, tu veux me sortir de mes retranchements ? Tu veux me dégrader ? Tu veux me faire perdre confiance en moi ? Peut-être les trois en même temps. On adore ou pas ? Écoutez, en tout cas, j'adore. J'ai envie de vous filmer ma vue. Ça y est, les arbres ont retrouvé leurs feuilles. Waouh ! J'adore ! J'adore le printemps. On adore que tu, effectivement. Continuons. Bonjour Lina, j'espère que tu vas bien et que ta famille se porte bien. Hamdoul, ça va ? Merci. Je t'écris aujourd'hui car j'en ai gros sur le cœur. Et je cherche une issue à mon histoire. J'ai le sentiment que ma mère me met constamment en compétition avec mes sœurs et mon frère. Pour commencer, quelques éléments de contexte. Je suis l'aînée d'une fratrie de 4 enfants. J'ai la trentaine et je vis encore chez mes parents. La plus jeune de mes sœurs à 25 ans, nous sommes maghrébins. Dans le mille ! Ouais. Donc, ouais, ouais, non, mais t'as 30 ans, tu vis chez tes parents. Bon, ouais, ta sœur, la petite, elle a 25. Ma mère me fait remarquer régulièrement que je ne gagne pas bien ma vie et que j'ai raté ma vie. Ah bon, tu fais quoi ma chérie dans la vie ? Elle me reproche de ne pas gagner autant, voire plus que ma sœur. Ma sœur gagne le double de mon salaire. 2 500 euros. VS, 5 000 euros. Ce qui est déjà un bon salaire. 2 500 euros, c'est un bon salaire. 5 000 euros, c'est un très bon salaire. Effectivement, mashaAllah, tabarakallah, je t'en souhaite autant ma crème. Maintenant, ta mère, en fait, tu sais, c'est shabba. Tu comprends, t'es maghrébine, tu commences. Shabba, c'est être rassasié. Tu sais, quand une personne, elle a 4 voitures, la cinquième, elle va te faire ni chaud ni froid. Quand une personne, elle a un yacht, elle a un jet privé, avoir une super belle voiture ou un deuxième, ça n'a pas de sens. Ça ne va pas être assez. Il faudra encore plus. En fait, ta mère, elle a besoin d'un coup de fusil. Ta mère, elle a besoin d'être surprise. Ta mère, elle a besoin de plus parce que je pense que, mashaAllah, elle a quand même fait des enfants de qualité. Vous avez tellement placé la barre haute qu'elle pense qu'il y a encore mieux et mieux et mieux et mieux et mieux. Moi, j'ai des abonnés. Elles sont avocates. J'en ai même mes crèmes d'amour. Elles sont docteurs urgentistes. Elles gagnent 3 000 balles. Je vous jure. Il y a même des cardiologues. J'avais même... Si je peux me permettre de vous raconter cette petite anecdote. C'est une coach à moi, dentiste, qui m'avait raconté ça au téléphone. Et qui m'avait dit... On parlait d'argent et tout ça. Et puis, elle me dit... Franchement, moi, j'ai une cliente qui m'a demandé un devis pour faire une couronne. Une proposition aussi de facilité de paiement. La personne est cardiologue dans un CHU. Donc, voilà. Il ne faut pas croire non plus que c'est un truc de fou. Après, ta mère, elle fait quoi dans la vie ? Mais à voir si tes parents... Ben ouais, s'ils sont... Je ne sais pas, moi... Magistrats... Je ne sais pas. Médecins... Chirurgiens, du moins. Ma mère aurait aimé que je gagne beaucoup d'argent afin de lui passer la moitié de mon salaire. Non, mais il faut arrêter deux minutes. Si ta mère, elle veut que tu gagnes le double pour que tu lui en donnes la moitié, mais c'est une blague. Donc, toi, tu devrais donner 2500 euros par mois à ta mère, mais elle va en faire quoi ? Ta mère, elle travaille, elle ne travaille pas, elle fait des études, elle n'en a pas fait ? Parce qu'à un moment donné, il faut remettre les choses dans son contexte. C'est ma chaise, mes crames d'amour. Moi, je sais que, par exemple, ma mère, des fois, elle exagère. Elle adore, par exemple, dire que ma sœur Nora, elle est vieille. Alors que ma sœur Nora, elle a 10 ans de plus que moi, donc elle a 46 ans. À chaque fois que ma sœur Nora, par exemple, un exemple, elle s'est séparée de son ancien copain. On avait fait des vlogs, vous 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 rappelez ? Enfin, bref, c'était il y a quelques années, il y a 2-3 ans. Elle s'est séparée de lui, et puis là, elle a trouvé quelqu'un d'autre. Voilà, avec qui elle a créé une nouvelle vie, super belle vie. Enfin, ce mec-là, moi, je ne l'ai pas encore rencontré, mais il me paraît extraordinaire, tu vois. Il me paraît très gentil, en tout cas, de tout ce qu'elle m'a dit. Moi, j'aime bien les gens comme ça, un peu carpe diem et tout. Et ma mère, elle lui a dit, oh, mais là, ça y est, ça commence à bien faire, là. J'espère que c'est le dernier, parce que t'es une ajousa, quoi. En ajousa, traduction, t'es une vieille. Alors, elle ne fait que de lui dire, mais t'es vieille, calme-toi, mais t'es vieille, il faut que tu sois plus stable. Bon, on a ma mère au téléphone. À chaque fois, c'est le même scénario. Lorsqu'elle va en Algérie, elle place tout le temps des personnes de sa famille et même des voisins dans ses biens immobiliers. Alors qu'à la base, normalement, ces biens immobiliers-là, ils étaient, justement, pour lorsqu'elle serait retraitée, aller là-bas plus qu'en France, finalement, parce qu'elle est au max. Et donc, elle s'est un peu, comment vous dire, vendue, on ne le savait pas. Elle a acheté une maison de malade, il y a plusieurs années. Une maison de dingue, elle a fait, voilà, quelques travaux, etc., de grande envergure. C'était la maison de ses rêves. Même, je pense qu'elle n'aurait jamais rêvé d'avoir une maison comme ça, mais crème d'amour. Mashallah. Et elle avait mis quelqu'un de son entourage, enfin, quelqu'un de sa famille, disons-le, deux fois, deux membres de sa famille, qu'on a galéré à faire sortir. À la fin, ils ne voulaient plus sortir de la baraque. Après, en fin de compte, on avait délogé aussi quelqu'un parce que cette personne-là, il s'est avéré que... En fait, on a logé quelqu'un qui a souloué à des trafiquants de stupes. Et ces trafiquants-là, ils ont acheté la maison. En fait, ils ont acheté la maison, partiellement. Alors que la maison, ils ne l'ont pas acheté à nous, ils l'ont acheté à la personne à qui on a joué. Ils ont fait des faux papiers, machin et tout. Ils se sont fait ken, tu vois ce que je veux dire ? Parce que quand ma mère leur a dit, mais c'est chez moi, là, il va falloir partir, où sont les autres ? Mais c'est chez nous, on a acheté la maison. Ma mère, elle a dit, montrez-moi les papiers de l'huissier, là, de... Bref, ils ont dit... Mais c'est mes crèmes, on dirait que je vais pète, mais c'est la chaise. Ils ont dit, non, mais on n'a pas encore fait, on a donné en espèce une partie. Enfin, vous savez, Oblède, comment ça se passe, les micmacs, je peux même payer en cash. Ma mère, elle a dit, mais vous vous êtes fait avoir. Donc, c'est parti en live total. Heureusement que déjà, la famille de ma mère Oblède, c'est due au vol. Parce que c'était impossible de déloger ces gens. En plus, ma mère, elle n'était pas contre eux. Ils s'étaient fait avoir. Même s'ils avaient, voilà, une réputation, qu'ils avaient des activités illicites et tout. C'est quand même, à la base, des gens qui se sont fait escroquer. Après, l'argent sale, ça part dans le sale. Bref, autant te dire qu'on a mis... Mais du coup, c'est ton analyse de situation, c'est la mienne. Mais crème d'amour, une petite story time, ça vous fait pas de mal. Bref, tout ça pour te dire que maintenant, elle a encore foutu quelqu'un. Et ma mère, ma soeur, elle lui a dit, quoi ? Mais t'as foutu cette personne là-bas ? Elle lui a dit, oui. Elle lui a dit, mais attends, pourquoi tu gardes pas cette maison pour toi ? C'était la maison de tes rêves. Elle lui a dit, oui, mais j'irai y habiter quand je serai vieille. Ma soeur, elle lui a dit, mais t'es vieille déjà ! T'as 70 ans, tu veux quoi de plus là ? Ça sera à quel âge ? On peut crever demain. C'est ta maison, t'en auras jamais profité. Donc tout ça pour te dire qu'il va falloir communiquer avec ta mère et lui dire que si elle voulait 2500 euros en plus, elle avait qu'elle-même faire un travail dans lequel elle aurait gagné suffisamment d'argent au lieu de te le demander à toi. Mais ce n'est pas tout ! Elle me dit également que je ne suis pas capable de faire ce que ma soeur a réalisé. Par exemple, un voyage long en Asie, toute seule. Mais en fait, explique à ta mère, ce n'est pas que je n'en suis pas capable, c'est que je n'en ai tout simplement pas envie. Enfin, je ne sais pas, moi, je serais tellement fière que ma fille, elle ait 30 ans, par exemple, elle n'ait pas trouvé de mec et qu'elle reste à la maison et qu'elle ait son travail, elle gagne 2500 euros par mois. Je pense notamment à ma fille d'Ena ou Emma, qu'elle soit gentille et je ne vais pas aller lui dire, ouais, mais ta soeur, elle a... Non ! Tu restes à la maison tant que tu veux et je ne te prendrai pas un centime. Mais crème, c'est même nous qui mettons de l'argent de côté pour mes filles. Tellement que mon mari m'a dit mais ça ne sert à rien qu'elles aient trop, en fait. Elles vont travailler. C'est bien qu'elles aient de l'argent sur leur compte, mais on ne va pas leur mettre trop non plus, tu vois. Il a tout à fait raison. Ça ne sert à rien, quoi. Bref, je me dépêche. Il faudrait lui dire à ta mère, ce n'est pas ton goal. Elle, c'était son rêve. Moi, ce n'est absolument pas mon rêve. Elle va également comparer le physique et le style vestimentaire en disant que je suis moins habillée que mes soeurs, moins bien habillée que mes soeurs et que je ne suis pas belle comparée à mes soeurs. Ça, c'est très méchant. C'est très méchant, mais toi, tu dois être algérienne, alors, à mon avis. Tu es chahouille comme moi ou quoi ? Ma mère aussi, elle nous faisait ça quand on était petites. Nora et moi, elle nous faisait comprendre qu'on était moins belles que notre soeur Sabrine parce qu'elle était blonde, les yeux très clairs, alors que ma mère, elle-même, elle n'est pas blonde, quoi. Tu vois, mon père était blond aux yeux bleus. Ma mère, elle n'avait rien à voir. On te ressemble, en fait. Limite, elle nous reprochait des choses physiques que l'on avait mais que c'était elle qui nous avait donné avec l'héritage génétique. Tu vois le truc ou pas ? Et c'est vrai que quand on te dit, on te fait comprendre, limite, on te le dit. Ma mère, elle m'a déjà dit que j'étais moche plusieurs fois quand j'étais petite, quand j'étais jeune. Limite, des fois, c'est à cause de ça, d'ailleurs, que je me suis épilée tôt. J'ai fait des mèches en cinquième. Je me rappelle, c'était le baptême du neveu de ma mère et j'avais fait des mèches. J'avais commencé à mettre du fond de teint, j'avais commencé à me cacher pour me maquiller et tout parce que ma mère m'avait tellement dit que j'étais moche. J'étais pas moche, j'avais des défauts et j'avais commencé à apprendre à les camoufler, à me maquiller. Mais elle était très dégradante, elle voulait me rabaisser, en fait. Je sais pas. Je sais pas pourquoi, mais encore maintenant, ça lui arrive de nous rabaisser sur certains trucs. T'as grossi, fais attention. Par exemple, la dernière fois, je vais chez ma tante et à la fin du repas, je débarrasse. Tu sais, on mangeait par terre, donc il y avait une petite table basse avec Sineïa. Sineïa, c'est quoi ? C'est un énorme plateau, en fait, en... C'est pas en argent, c'est en quoi ? Je sais pas. Bref, un énorme plateau argenté comme ça, et dessus, il y avait plein de plats. Donc je viens pour débarrasser, je prends les assiettes, je pars, et ma mère, elle me dit mais qu'est-ce que tu fais ? Je lui dis, bah je débarrasse. Elle me dit, mais ma chérie, grosse comme tu es, normalement, tu débarrasses pas assiette par assiette. Tu peux le soulever, en fait, l'énorme plateau avec toutes les assiettes qu'il y a dessus. Ma tante et ma cousine étaient mortes de rire. Elle est castractrice, elle est drôle, elle clashe, mais ça me fait plus rien, mes crèmes. Ça ne me fait strictement plus rien. Parce qu'on lui a expliqué que de toute façon, on lui ressemblait, quoi. Continuons. Tu devrais en faire autant avec ta mère parce qu'elle ne t'épargne pas. Enfin, je sais pas, le respect, c'est réciproque. C'est pas parce que c'est ta mère. Bien sûr que le paradis se trouve au pied de la mère, mais à un moment donné, si ta mère, elle est castractrice comme ça, il faut arrêter deux minutes. Coupe plus les pieds comme dirait ma fille Emma si le paradis se trouve à ses pieds. Clairement, à ses yeux, je suis une merde. C'est comme tu le ressens. C'est la conclusion. De plus, je suis tombée malade d'une dépression et j'ai raconté tous mes soucis à ma mère et mes sœurs. J'ai eu des moqueries et des rabaissements. Ouais, mais ma crème, déjà quand t'as une mère qui est castratrice, quand t'as une mère qui est loufoque un peu comme ça, qui est too much, qui te rabaisse, qui t'en demande toujours plus et tout, qui te fait comprendre limite que t'es une robe fragile, malheureusement, on ne peut pas être fragile avec elle, mais bon, si c'est notre mère, on peut raconter ça. En fait, si on ne peut pas raconter ça à notre mère, on peut raconter ça à qui ? Ça fait de la peine. Une personne, elle vient te voir, elle te dit, écoute, je ne me sens pas bien, je crois que je traverse une dépression, c'est une maladie. Voilà, c'est vraiment la santé mentale qui est en jeu. Et toi, tu vas être là, tu vas te foutre de sa gueule. Après, c'est vrai qu'on parle beaucoup de santé mentale aujourd'hui. Il y a dix ans, ce n'était pas le cas. Bon, on parle encore moins de santé mentale au Maghreb, par exemple. C'est encore plus récent qu'ici en Occident. Donc, aujourd'hui, je ne parle plus à aucun membre de ma famille car je me sens mal vis-à-vis de tout cela. Tu te sens humilié, tu ne te sens pas compris, tu ne te sens pas écouté, tu te sens... C'est totalement normal, en fait. Tu ne leur parles plus parce qu'on dirait que quand tu leur parles, ils vont trouver la moindre phrase, le moindre truc pour te taper sur les doigts avec. Je souhaite quitter le domicile familial et je cherche actuellement un logement. Ma mère... Oui, non, mais là, il fallait ma chérie, tu as 30 ans, ta mère, tu vois qu'elle est toxique, c'est de la toxicité, en fait. Ta mère, elle est anxiogène. C'est même pas... Elle est toxique et... Parce que la toxicité, de toute façon, c'est anxiogène. Parce que je pense qu'elle t'a mené à la dépression. Tu comprends ? C'est à cause d'eux que tu en es arrivée là. Parce que t'es une fille brillante, ça se voit que t'es gentille. Il faut que tu te casses, il faut que tu prennes ton envol, il faut que tu... Il ne te mérite pas. En fait, tes proches ne te méritent pas. Comment moi, ma grande soeur, elle va me dire je suis pas bien et je vais lui dire oh... J'allais dire ça a déjà arrivé quand même. Peut-être, une fois ou deux. On en reparlera peut-être un autre jour. Donc, parce que je suis honnête avec vous, je vous dis la vérité, mes crèmes d'amour, c'est vrai que je suis honnête envers vous et peut-être que ça m'est déjà arrivé que ma seule... Mais par contre, je suis très... Non, moi, je vais te coacher, je vais t'aiguiller, je vais t'orienter, je vais te booster, je vais te remettre en fait toutes les villes à niveau en te disant que t'es... La vérité, c'est même pas je vais mentir mais te dire que t'es une bombe, que c'est fantastique, que c'est machin, que là tu bois du noir, que t'as dépensé négative. Mais c'est vrai que quand c'est récurrent, 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 peut-être que ça peut m'arriver de temps en temps de mettre le haut là et de dire stop Fred quoi, tu vois le truc ou pas ? Bref, continuons, je souhaite donc quitter le domicile familial et je cherche actuellement un logement, tu as bien fait. Ma mère, tu vas te sentir tellement mieux, je te dis la vérité, ma mère me critique devant et auprès de mes soeurs et de mon frère. Par conséquent, ces derniers me rabaissent également. Ouais, ça c'est une conséquence qui ne devrait pas en être une en fait. Attendez, j'aurais dû mettre ça là. Non, ça fait mieux. Nous par contre, on était solidaires. On était très 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 solidaires. Quand ma mère a baissé l'une d'entre nous, on l'arrêtait tout de suite. Tu vois ? Et même à l'heure actuelle, ça peut encore arriver. Tu vois, au téléphone, elle raccroche avec l'une, elle appelle l'autre pour critiquer l'autre. Ah ouais, mais tu sais, oh stop, stop. Je ne t'ai pas appelé pour ça, je voulais juste prendre de tes nouvelles. Tu viens de raccrocher, dis-lui ce que tu as envie de lui dire, mais moi ça ne m'intéresse pas. Oh, mais ils ont vraiment tous un mauvais comportement. C'est une satame échouille. Bref, continuons. Et toi en fait, elle te critique auprès de tes frères et soeurs. Moi, elle me critique auprès de mes frères et soeurs, mais même auprès d'inconnus, de membres de la famille et surtout d'ailleurs. C'est ça qui me dérange. C'est quand elle nous dénigre devant des merdes. Il y a des merdes. Tu as vu des grosses ? Ce n'est même pas des merdes, c'est des bouses. Comment tu peux m'humilier et me critiquer devant une bouse ? Autant, tu vois, des fois je la laisse parler parce qu'elle est comme ça. Je ne vais pas m'embrouiller. Je ne vais pas... Oh, j'arrête de combattre des fois. Je sais comment elle est. Je sais qu'elle n'est pas méchante. Je sais qu'elle le pense, mais qu'elle est comme ça. C'est une clasheuse. Mais je ne dis rien des fois. Oh là là, c'est bon, tu commences, tu es méchante. Tu vois, que Dieu te guide. Mais lorsqu'elle me fait ça, par contre, des fois on est à table ou devant des gens pour faire son intéressante, pour me rabaisser, m'humilier, pour montrer aux gens qu'elle me maîtrise. Là, par contre, non. Je la remets en place. Ah oui. Je lui dis, par contre, tu ne vas pas m'humilier devant des personnes douteuses et bancales. Ce n'est pas possible. Comme ça, je clashe ma mère et eux en même temps parce qu'ils étaient en train de rigoler. Ce n'est pas possible là. Là, vous êtes en train de vous dire mais c'est dur, pourtant tu t'entends bien avec ta mère, c'est ce que vous me dites tout le temps. Oui, je m'entends bien avec elle parce que j'ai mis de l'eau dans mon vin, parce que j'ai appris à l'accepter comme elle est, elle a des défauts. J'en ai aussi, je ne suis pas évidente et des fois, je pète un plan sur elle. Mes crèmes d'amour, des fois, par exemple, j'ai fait une story time sur TikTok et j'avais dit, elle a fermé sa gueule. Tout le monde a dit, mais c'est fou comment elle parle de sa mère, elle a fermé sa gueule. C'est, elle me dit des dingueries. Ce n'est rien ça. Quand je dis à ma mère, elle a fermé sa gueule, ça craint, c'est vulgaire, c'est grave parce que c'est ma mère mais ce n'est rien. Pour nous, c'est rien du tout. Sachez-le. Un jour, il faudra que je vous prenne un vlog avec moi en Algérie, vous allez comprendre que c'est la base. Continuons. Toutes ces comparaisons et toutes les remarques de ma mère ont eu un impact néfaste sur moi. Je n'ai pas confiance en moi et j'ai peur pour mon avenir. Ouais, en fait, le truc, c'est qu'il faut vraiment que tu sortes de cet environnement toxique et anxiogène parce que nous, justement, bon, on était ensemble contrairement à toi on était ensemble. Mes frères et soeurs, en fait, on était, à part le chouchou, le premier, quoi, qui était quand même si, si, quand même, il la remet en place quand elle part en live mais on était très proches et quand même, c'est ça qui a permis que, de relativiser, de dire que c'est faux, qu'elle extrapole, ou même c'est vrai mais tu sais quoi ? Tout ce que tu as dit sur moi, tout ce que tu m'as dit que je n'étais pas capable de faire, tout ce que tu m'as critiqué, en fait, tu m'as boosté, tu m'as aidé à me surpasser, en fait, tu m'as challengé. Je pense qu'il faut plus se challenger en fait. Il faut se servir de toutes ces critiques pour se dire, vous savez quoi ? Vous ne me croyez pas capable de le faire ? Je vais vous montrer que c'était vous le problème dans ma vie et lorsque je ne serai plus en contact avec vous, je vais encore plus évoluer. C'est ça la vraie victoire dans une famille, enfin dans une famille, dans une situation pareille. Pardon. Donc néfaste sur moi, je n'ai plus confiance en moi, il faut que tu te barres, il faut que tu te barres ma chérie, sauf qui peut le plus rapidement possible avant que ce ne soit trop tard. Je te dis la vérité parce que là, tu as 30 ans, tu es encore dans ce mou, on te bombarde les oreilles de choses négatives, de choses négatives, c'est un peu comme les affirmations positives et tout ça. Plus on te le répète et plus tu vas y croire, et bien ça, c'est plus on va te le répéter et plus tu vas y croire. Tu vois ? Donc non, 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 il faut se casser. De plus, je me rends compte que je n'aime pas ma mère ainsi que mes soeurs et mon frère. C'est légitime. Ils t'ont foutu plein la gueule. Comment tu veux ? En fait, tu les aimes parce que c'est tes parents, enfin c'est ta famille. Enfin, c'est compliqué, l'amour c'est compliqué parce que l'amour c'est la haine. Tu sais, avoir la haine contre quelqu'un c'est une forme d'amour parce qu'une personne qui te rend indifférent, ni tu l'aimes ni tu le détestes. Tu vois le truc ou pas ? Toi, j'aimerais bien t'avoir en coaching par contre, tu vois. Je pense qu'il y a moyen de... Je pense qu'un accompagnement ce ne serait pas du luxe pour toi, je te dis la vérité. Avoir l'appartement, machin, on va te sortir la tête de l'eau là parce que là, tous ces enfoirés déjà, tous ces parasites, il faut que tu t'en éloignes. Mais, n'est pas une mauvaise opinion de toi parce que tu ressens ça à leur égard. N'est pas une mauvaise opinion, ils t'en ont foutu plein la gueule. Il ne manquerait plus que maintenant ce soit toi qui culpabilises d'avoir ce genre de pensée quoi. à l'encontre de ta mère et de tes frères et soeurs. Je me sens seule désormais. Tu n'es pas seule, tu es à toi-même. Il faut que tu partes à la rencontre de toi. Mais là, malheureusement, tu es parasité par cet entourage. Quand on rentre dans un lieu qui plus est notre lieu d'habitation et qui est toxique, anxiogène, où il y a des personnes qu'on déteste ou qu'on n'aime pas, ce n'est pas propice au développement de soi. Tu comprends ? Trouve ton appartement rapidement, ma chérie, je te dis la vérité. Tu sais le ramadan, là tu m'as envoyé ce mail pendant le ramadan. Le ramadan n'arrive pas pour rien. Prie Dieu, demande-lui de donner la patience et de te donner un appartement le plus rapidement possible. Je te dis la vérité. Chez Hedda, t'as Dieu. C'est ça que je voulais dire. Tu es à toi-même mais t'as Dieu. Et ta vie sociale aussi, il va falloir que tu... Je sais que des fois, comme je le dis tout le temps, on n'a pas envie à des personnes... C'est pas qu'elles sont bas de gamme mais elles ne nous intéressent pas donc allez avec elles. Ouais, bof, quand même. Même si c'est bof, allez-y. Je vous dis la vérité. Parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir faire des rencontres. Je vais vous raconter d'ailleurs parce que sur TikTok, ils m'ont beaucoup demandé mais je vais vous faire une story time. Je ne sais pas si je la posterai avant ou après sur la rencontre avec mon mari. Comment ça s'est fait ? Ça aurait pu ne jamais se faire. Je souhaite avoir ton avis. Est-ce normal qu'une mère agisse ainsi ? Absolument pas. Ta mère, c'est une mère merde. J'ai fait une vidéo sur les mères merde. Ta mère, c'est une mère merde. Vous savez, parenthèse fermée, il y a des parents qui sont meurtriers. Il y a des parents qui sont puhydrophiles. Il y a des parents qui sont des escrocs. Il y a des parents qui sont des voleurs. Il y a des parents... Tu sais toutes ces personnes que l'on voit dans les faits divers la plupart du temps, ils ont des enfants. Ce n'est pas parce qu'un être humain est notre parent qu'il doit forcément être parfait. Tu comprends ? Là, j'extrapole quand j'ai donné tous ces jobs lugubres. Ta mère, elle n'est pas du tout sur ce créneau. Mais c'est pour te dire que ce n'est pas parce qu'une personne est notre parent qu'elle doit forcément être une bonne personne. Et en plus, avec nous, il y a des parents qui mettent du temps à apprivoiser leur enfant et apprendre à les aimer aussi. Ils ne connaissent pas ta valeur. C'est le jour où ils te perdront dans leur vie qu'ils s'en rendront compte. Et je pense que ça vous fera du bien en fait. Continuons. Comme moi, ça m'a fait du bien d'ailleurs. Je vais vous dire une chose qui est grave mais je n'ai pas honte de vous la dire parce que vous êtes mes meilleures copines. Il y a eu des moments dans ma vie où ma mère, elle a tellement été cruelle avec moi que Dieu me pardonne, que Dieu me pardonne. Elle m'a poussée à bout, j'avais la crise d'adolescence, bref, je ne vais pas me trouver des excuses mais je vais être honnête avec vous. Il y a même des fois où je vais souhaiter la mort en cachette et pas que, même de vive voix. Que Dieu me pardonne, c'est très grave ce que je dis mais c'est très grave ce que j'ai fait et c'est une vérité. En fait, je partage mon expérience aussi pour vous aider vous à comprendre et à trouver en fait une issue de secours c'est même pas qu'une issue de secours c'est le bonheur parce que regarde moi ma mère, aujourd'hui je l'aime du plus profond de mon âme, de mon cœur, je rigole avec elle, je sais que parfois elle peut être toxique, elle peut des fois partir en live mais j'arrive à doser maintenant et je l'adore, je ne peux pas me passer de ma mère. Franchement, si demain il lui arrive un truc, je sais que les parents ne sont pas éternels comme aucun être humain est éternel mais je sais que ça me ferait péter un plomb. Bref, continuons. Est-ce normal que mes sœurs et mon frère me rabaissent également car ma mère le fait ? Elle leur donne le mauvais exemple, elle les a mal élevés. Ta sœur, elle gagne 5000 balles mais elle fait ça à sa sœur, MDR. Elle n'a pas inventé le fil à couper le beurre. C'est des idiots, c'est des gens qui ne sont pas éduqués, ils n'ont pas l'intelligence émotionnelle, c'est des enfoirés, je te dis la vérité. Ils n'ont pas de cœur, ils ont une merde à la place du cœur comme j'aime le dire. Je me demande également si ce n'est pas moi le problème et que je suis vraiment une personne faible et sans valeur comme il le pense. Écoute, avec les indications que tu m'as données parce que là, tu m'as parlé de physique et tu m'as parlé d'argent. Ta mère veut te challenger pour que tu gagnes le double pour que tu puisses lui donner. Non, le problème, ce n'est pas toi, c'est ta mère. Elle part trop loin dans son délire. Non, le problème, ce n'est pas toi, c'est ta mère parce que même si tu es la plus moche des moches, ta mère n'a pas te dire que tu es moche en fait. Ce n'est pas possible. On le voit très bien quand on accouche, il y a des enfants qui ressemblent à des pépés. Au bout d'une semaine, tu le vois. Oh mon gosse, il faut que je te le montre, il est trop beau et que tu vois la photo. On dirait le vieux dans les Simpsons, le gosse, et que tu te dis mais ils ont de la merde dans les yeux. Non, ils n'ont pas de la merde dans les yeux, c'est juste que tout le monde va trouver que son enfant, ses enfants sont les plus beaux du monde, sont les plus intelligents, sont les plus magnifiques, sont les plus waouh. Donc le contraire, c'est ça qui est bizarre. Donc le problème, ce n'est pas toi, c'est eux, avec les éléments que tu me donnes. On est d'accord ou pas ? Mais crème, donnez-moi vos témoignages. Si vous êtes passé par là, si ça vous dit quelque chose, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez ou nous donner vos témoignages. C'est important parce que quand vous vous êtes dans une situation comme ça, tu as l'impression que pourquoi ça arrive qu'à moi ? Pourquoi la vie est injuste ? Ils ont tous des mamans aimantes, adorables, parfaites. Pourquoi moi je tombe sur mon ennemi ? La meuf, elle est là, elle me dit t'es chum, t'es une merde. Tu te maquilles pendant une heure. De toute façon, t'es chum, il n'y a jamais personne qui voudra de toi. C'est des choses que j'ai entendues mes crèmes. C'est des choses que j'ai entendues. Ouais, et de vivre. Et tu sais, tu lui pardonneras un jour à ta mère. Et je sais que ça va vous faire du bien que tu ne les calcules plus. Si je décide de couper les ponts définitivement avec eux, est-ce mal ? Le penser, ce n'est absolument pas mal. Le faire, je ne vais pas te dire que c'est mal. Là, c'est normal que tu penses ça. Ça, chose, c'est une accumulation, c'est tout. Je vais te dire une chose. Couper les ponts, ça suffit amplement. Pas définitivement. Parce que couper les ponts avec ta famille, ça va vous faire un plus grand bien. Ça va être une bénédiction dans votre vie. C'est là où vous allez apprendre à vous connaître. C'est là où vous allez, tu vas apprendre de toi et tu vas apprendre d'eux également. Comme moi, ça m'est arrivé. Je te jure. Merci de m'avoir lu Linda et merci d'avance pour tes conseils. Donc, pour en revenir à la dernière question, si je décide de couper les ponts définitivement, est-ce mal ? T'en as besoin. T'en as besoin. Là, on parle de santé mentale. Là, t'as besoin de couper les ponts avec eux, de prendre du recul, de prendre tes distances. Retrouve-toi, toi, hors de cet environnement toxique, bancal, lugubre, quand tu iras mieux, quand tu seras stable, quand eux-mêmes se sont excusés. Parce que oui, même les personnes que l'on pense que jamais elles ne s'excuseront s'excusent dans leur vie. Et c'est pourquoi qu'on peut pardonner des personnes qui s'excusent mes crèmes d'amour et on le doit. Parce que nous, on a tous commis des péchés. Tous. Et on demande pardon à Dieu. Je parle aux croyants. Donc pourquoi nous, on ne pourrait pas pardonner les gens qui nous demandent pardon même s'ils ont commis l'irréparable ? Tu vois ? Certaines me disent, je ne sais pas comment tu as pardonné. Jamais de la vie, je ne pourrais pardonner. Jamais. Après, chacun fait ce qu'il veut et ce qu'il peut. Tu comprends ma crème ? En tout cas, moi, je te dis, là, déménage, coupe les ponts, pars dans une optique où tu coupes les ponts, le définitivement, on verra, selon leurs réactions, selon ce qu'ils font, s'ils sont encore dans leur dynamique d'enfoiré. Là, ouais, j'ai envie de te dire, il faut une démolition du pont, quoi. D'accord ? Moi, je t'embrasse, en tout cas, je vous embrasse, mes crèmes d'amour. N'oubliez pas que mes liens sont en barre d'infos pour mon Instagram, TikTok et pour mon site internet aussi pour réserver tous vos coachings, mes crèmes. J'en ai beaucoup qui sont nouvelles, qui ne savent pas trop. J'ai un site internet, c'est là-bas où vous réservez vos coachings. Vous ne pouvez pas me demander des coachings par mail et ce n'est pas comme ça. Donne-moi ton Paypal, donne-moi ton virement. Non, ce n'est pas possible. C'est sur mon site internet en fait que ça se passe. Bon, pour les virements, par contre, j'en ai fait quelques fois. Je vous donne mon compte professionnel, mais je ne préfère pas. Voilà. C'est au cas par cas. Je vous dis la vérité mais tout est sur internet. Vous pouvez payer par Paypal et par... C'est sécurisé. Par Paypal, tu peux payer par Paypal ou par carte bancaire. Donc voilà, c'est sur internet que ça se passe. Le site est en barre d'informations www.lidarezacoaching.com Mes crèmes d'amour, je vous laisse. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, je vous remercie de m'avoir écoutée jusqu'ici. Je remercie la crème de cette livrée. Du coup, j'en ai fait qu'une. Je n'en ai pas fait deux mais ça fait 30 minutes. Je regarde l'heure, je vais aller chercher Emma à l'école. Du coup, c'est pas grave. L'eau de crème, je la ferai demain. Je vous embrasse très fort. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas qu'il y a une vidéo par jour et qu'il y a un live chaque samedi à 21h. Et voilà, d'ici la vidéo de demain, je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous et d'ici là, ne vous laissez pas faire. Gros bisous mes crèmes ! Sous-titrage Société Radio-Canada